Bienvenue à la télévision rwandaise et surtout bienvenue dans l'émission Majuscules Propos. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mais surtout en cette période si particulière où le Rwanda commémore pour la 27e fois de suite les génocides perpétrés contre les Tutsis. C'est depuis la date du 7 avril que les commémorations ont débuté. C'est également une période dans laquelle, ou qui coïncide en tout cas avec la remise du rapport d'un millier de pages avec une quinzaine de chercheurs qui ont travaillé. La commission Duclair qui a tant fait parler d'elle ses 24 mois de travail pour comprendre les tenants et les aboutissants et surtout les responsabilités, le rôle des uns et des autres dans ce qui concerne la relation France-Rwanda entre 90 et 94, notamment du rôle des uns et des autres dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Aujourd'hui dans nos studios, nous avons le plaisir d'être avec le professeur Vincent Duclair, justement, qui a présidé cette commission. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Avec nous également est le chercheur rwandais Jean-Paul Timonio. Il a écrit, il a publié plusieurs ouvrages, notamment l'ouvrage sur le génocide qu'il appelait génocide populaire. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, ce sont les deux qui vont nous accompagner pour une heure durant pour parler de conclusion de ce rapport. Professeur, vous êtes spécialiste des génocides. Vous avez écrit sur le génocide arménien, notamment. Et professeur, déjà, en 2019, c'est alors que le président Emmanuel Macron a mis sur pied cette commission et vous a donné la charge de la présider. Déjà, quel était le cahier de charge de votre commission, ou la mission première en tout cas, qui vous a été assignée ? En tout cas, merci, en tout cas, déjà de me recevoir. Je suis très heureux de parler à la télévision publique rwandaise et très reconnaissant aussi de l'intérêt que vous portez au rapport. Et très heureux de dialoguer avec l'historien Jean-Paul Timonio. Alors, effectivement, moi, j'étais du reste à Kigali le 5 avril 2019, lorsque la présidence de la République française a publié la lettre de mission, donc me nommant à la présidence d'une commission de recherche avec une liste de chercheurs, une première liste de chercheurs qui avait été établie. Et donc, une lettre de mission qui était vraiment une commande scientifique. Ça, c'était intéressant du reste qu'on a un président de la République qui, finalement, devient une sorte de commanditaire d'une recherche scientifique. Donc, c'est assez intéressant et du reste plutôt bien, d'une certaine manière, de soutenir et de lancer la recherche. Alors, son objectif, c'était effectivement que face à une sorte de blocage de la réflexion et face aussi à un débat, en particulier en France, qui était une très grande violence, je veux dire, duquel on n'arrivait pas à sortir, au fond, le président de la République choisit de confier à des chercheurs le soin de faire une recherche. Et donc, il y avait trois objectifs, enfin, il y avait plutôt deux objectifs, mais nous, on en a rajouté un troisième, parce que les chercheurs sont indépendants. Donc, on a défini aussi notre recherche par rapport au cadre qui était donné. Deux objectifs, c'était de rendre un rapport. Et ce rapport avait trois directions. Premièrement, analyser les archives auxquelles on allait accéder en pleine totalité, parce qu'on avait des moyens, effectivement, très importants d'accès aux archives. Le deuxième point, c'est d'analyser le rôle et l'engagement de la France au Rwanda. Le troisième point du rapport, c'est d'approfondir la connaissance des causes du génocide. Et naturellement, nous avons fait le lien entre la deuxième direction et la troisième. Est-ce que l'engagement et le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1993 est l'une des causes du génocide ? On a assumé cette question. Et donc, le deuxième objectif, c'était de favoriser l'ouverture des archives. Et là, on pourra en dire, certainement, revenir dessus. Oui, je veux dire, il y a eu, aujourd'hui, il y a une ouverture très forte des archives sur le sujet. Et le troisième objectif qu'on espérait, on l'a rajouté, c'est de favoriser, à l'issue du travail de recherche, une libération de la parole. C'est-à-dire que les anciens acteurs, qui sont souvent mûrés sur des certitudes, puissent nous dire vraiment ce qui s'est passé. Et là, on va y revenir aussi, je pense, mais la réception du rapport a montré cette libération de la parole. Et, au fond, d'une certaine manière, ce troisième objectif qu'on s'était donné, peut-être qu'il en passe d'être réussi. Déjà, docteur Kimonyo, vous êtes chercheur rwandais, vous avez déjà, je le disais tout à l'heure, vous avez publié plusieurs ouvrages sur, notamment, le génocide commis contre les Tutsis. À la mise sur pied de cette commission, vous, chercheurs rwandais, qui déjà en savent quelque chose de ce qu'a été cette relation, ou du rôle de certaines personnes, en tout cas, puisque certains sont cités dans plusieurs œuvres des chercheurs et écrivains rwandais, il y a eu des organisations qui militent pour la mémoire des victimes du génocide qui ont dit, il y a certains chercheurs qu'on aurait souhaité voir, on a cité certains noms, en tout cas, que je ne vais pas mentionner ici, qu'ils aimeraient bien voir. Et étiez-vous du même avis ? Vous vous êtes dit que c'est très bien d'avoir aussi, du côté du Rwanda, ou vraiment des chercheurs rwandais faisant partie de cette équipe. Pas nécessairement, parce que, mais d'abord, je voudrais vous rappeler que j'ai aussi fait partie de la commission Moutio. Et la commission Moutio, c'est une étude du rôle de la France, mais à travers les acteurs rwandais. Ça veut dire comment est-ce que les acteurs rwandais ont vu la France agir au Rwanda. Voilà, pourquoi même c'est ça ? Pas sur les documents, donc c'est une autre façon de voir, mais c'est une façon de voir, c'est une vision aussi, qui est quand même très, très précieuse. Et voilà. Maintenant, par rapport à la composition de la commission, bon, moi, ce n'était pas tellement ça mon problème, qu'il y ait un certain nombre de personnes... Qu'est-ce qui était le plus important pour vous ? Moi, le plus important, mon souci le plus important, c'était, vu le laps de temps qu'ils avaient, c'était le fait qu'il n'y ait pas de spécialiste du Rwanda en tant que tel. C'était ça mon principal souci. Et maintenant que tel chercheur ou tel chercheur ne soit pas dans la commission, pour moi, ce n'était pas un problème très important. Et puis, d'autre part aussi, bon, je me suis aussi un peu renseigné sur M. Duclerc, donc je savais que ses compétences et son intégrité scientifique, mais toujours est-il que moi, un des problèmes que j'avais, c'est d'abord le fait qu'il n'y ait pas de spécialiste du Rwanda dans la commission. Un. Et deux, il y a quand même toutes les pesanteurs politiques et sociales qui existent en France par rapport à cette question-là. Voilà. Et donc, on était un peu dans l'expectatif. Quand la commission a été nommée et mise sur pied, on était un peu dans l'expectatif, mais sans nécessairement avoir un a priori négatif. D'accord. Professeur, vous, déjà, c'est cette sorte, entre guillemets, de polémique née de la mise sur pied de cette commission. Est-ce que quelque part, ça vous a mis à une certaine pression de vous dire, scientifique que vous êtes, on doit peut-être montrer que nous, on est là d'abord, on est indépendant et on sait ce qu'on va faire. Est-ce que n'avez-vous pas senti cette pression, d'une manière ou d'une autre, déjà, au départ de la prise de vos responsabilités ou de votre devoir, déjà ? Bon, la vérité oblige à dire que ça n'a pas été une période facile pour moi, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques. Et je dois dire, et je le dis très sincèrement à Jean-Paul Quimino, que c'est vrai qu'il y a eu quand même une forme de confiance qui a été accordée à la commission par les Rwandais. Et c'est quelque chose qui m'a aidé. Et que, justement, voilà, il fallait être à l'auteur de la confiance. Vous savez, quand on vous accorde de la confiance, en fait, ça met une pression positive. Bon, maintenant, c'est vrai aussi qu'on a fait ce choix qui avait paru, au fond, anti-scientifique, d'une certaine manière, que de choisir des spécialistes des archives de l'État français, des spécialistes de l'État, des spécialistes des génocides, et de ne pas inclure, effectivement, des spécialistes du Rwanda, des Grands Lacs ou du génocide des Tutsis. Ça a été un choix par rapport à nos archives, par rapport à notre sujet. Nous n'avions pas à étudier centralement le génocide des Tutsis, même si, bien évidemment, le génocide des Tutsis est en permanence, je veux dire, dans notre horizon, et notamment parce que, effectivement, la France est devant toute une série de preuves d'un processus génocidaire. Mais, je veux dire, nos archives étaient des archives publiques françaises, celles, effectivement, de la Présidente de la République, celles du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense, de l'État-major des Armées, de la DGSE. Et, en fait, l'idée aussi, c'était de présenter éventuellement une commission qui ait une sorte d'impartialité par rapport, peut-être, à ces débats sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis, débats animés par, aussi, certains spécialistes. Et donc, voilà. Et c'est vrai que, moi, j'ai assumé complètement, et donc, moi, je suis responsable de la formation de la commission. On ne m'a pas imposé, ce n'est pas Emmanuel Macron qui m'a imposé de prendre ou ne pas prendre tel ou tel nom. Là, j'assume complètement, effectivement, cette... J'ai compris aussi la violence des attaques développées contre la commission. J'ai compris, et ça venait parfois de collègues qui étaient des amis, avec qui on avait travaillé des années, et ça a été, vraiment, il faut le dire, violent. Moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, avec l'armiste du rapport, il y a quand même, voilà, des analyses du rapport qui sont plutôt favorables, et je les salue. Et moi, j'ai à cœur, voilà, qu'il y ait une réconciliation. Moi, je n'ai aucune... Je veux dire, voilà, je comprends tout ce qui s'est passé, et je pense que, voilà, on a mieux à faire que de se déchirer. Mais j'ai compris tout ça, et c'est vrai, pour finir, que, voilà, ça a été assez dur, et ma commission, je veux dire, a su, je veux dire, finalement, dépasser aussi ces attaques, et là, c'est l'occasion, pour moi, de les saluer. Je veux dire, cette commission... Alors, on a fini à 13... On est 13, parce qu'il y a eu quelques... Voilà, quelques départs, mais qui ne sont pas des départs, je veux dire, il y a des polémiques, je veux dire, terribles, mais il y a eu des départs. Donc, on est 13, on a signé à 13 le rapport, et ils ont fait... Cette commission, elle a fait un travail exceptionnel, franchement, je veux dire, moi, je veux leur rendre hommage. C'est un travail collectif, bon, on appelle ça, effectivement, le rapport du Clerc, mais c'est le rapport de la commission, quoi, voilà. Donc, je tiens à leur rendre hommage, et merci de me donner l'occasion de le dire, et je tiens à dire à Jean-Paul Kimenot que, voilà, cette forme de confiance très critique a été d'un grand secours. Voilà. Justement, le travail a été fait pendant 24 mois, et les premières phrases et conclusions de votre rapport, là, je cite, vous dites, pas de complicité, mais des responsabilités accablantes de la France. Je voudrais un peu, et également, pour ceux-là qui nous suivent en ce moment, comprendre ces phrases. Pas de complicité, mais des responsabilités accablantes. Professeur. Merci, merci pour votre question. Et de toute façon, là, nous, on a toujours, dans la commission, considéré que, voilà, on répondait absolument à toutes les questions. Voilà, c'est le temps de la vérité, si vous voulez. Voilà, il faut être clair et bien expliqué, effectivement, au public, parce qu'on a fait ce travail pour le public, c'est-à-dire pour les sociétés, pour la société rwandaise, pour la société française, pour le monde, quoi, voilà. Donc, soyons effectivement très clairs et commençons peut-être par un point qui est de dire qu'on a traité 24 mois, il y a quand même eu trois mois d'arrêt avec le confinement, qu'il a fallu mettre en place cette commission, parce que c'est inédit, en fait, cette commission scientifique qui, je veux dire, est quand même donc établie par le Premier de la République, avec notre indépendance a été complètement garantie, on nous a dit, bon, ben, vous recevez des instructions donc de la part de l'Élysée, pas du tout, l'Élysée n'a pas relu le rapport avant qu'on le remette, vous êtes au ministère de la Défense, donc c'est la preuve que vous êtes en train de blanchir l'armée, pas du tout, c'est simplement, on avait des locaux très bien au centre de Paris, avec, on a travaillé sur un système sécurisé parce qu'il faut expliquer à votre public qu'en fait, nous, on a accédé à toutes les archives classifiées, c'est-à-dire les archives qui, normalement, sont vues par personne et si vous les voyez, vous êtes, vous avez des procès, c'est très, c'est très, il y a un inconnement pénal très fort, nous, on a été habilités et là, ce qui s'est passé, c'est que, donc, il y a eu une déclassification majeure de plusieurs milliers de documents pour notre rapport mais pendant le temps de notre rapport, eh bien, ces archives, elles restaient classifiées, donc elles devaient être, nous, on les a scannées, tout ça, on a fait ce travail sur un réseau sécurisé, confidentiel défense, voilà, c'est tout simplement parce qu'on était là mais, je veux dire, franchement, c'était plutôt nous qui, effectivement, regardiez, effectivement, ce que faisait le ministère de la Défense par nos fenêtres, quoi, voilà, donc, tout ça, bon, je veux dire, il faut sortir du complotisme. Donc, je reviens, effectivement, sur votre question sur les conclusions. Nous, on a établi, méthodiquement, des responsabilités, effectivement, accablantes qu'on a nommées, citées, des responsabilités politiques à commencer par celle du président François Mitterrand, de la présidence de la République, d'un système qui a été organisé, je veux dire, qui a vraiment mené la politique française au Rwanda. C'était une politique personnelle avec des dérives solitaires absolument incroyables, effectivement, de la présidence de la République sur le Rwanda, avec aussi la soumission de toute une série d'institutions avec l'effet d'entraînement, notamment, du ministère des Affaires étrangères, de Laurent Roland-Dumas, très proche de François Mitterrand, donc, une configuration, effectivement, de responsabilités politiques, puis, les responsabilités institutionnelles, c'est-à-dire qu'on a observé comment des institutions de la République ont dévié complètement, qu'elles ont multiplié ce qu'on a appelé des irrégularités, c'est-à-dire, en gros, on fait des choses qui ne sont pas admises, alors, soit on peut considérer qu'elles sont illégales ou qu'elles sont contraires à la pratique républicaine, donc, quand même, quand vous avez un système pareil, ça devient très inquiétant, des responsabilités intellectuelles, parce que là, on a vu, si vous voulez, au moment où moi, j'étais professeur, je veux dire, donc, de lycée, j'enseignais aux élèves qui avaient 15-16 ans, eh bien, que voilà, il faut vérifier les informations, il faut faire preuve de critique, il faut confronter les sources, là, on a effectivement des analyses qui sont systématiquement de dire, voilà, le Rwanda ne s'explique que par l'ethnicisme, qu'il y a, je veux dire, l'impossibilité de voir le Rwanda, l'impossibilité de voir ce qu'est le Front Patriotique Rwandais qui est traité d'Ougando-Tutsi alors même que, je veux dire, c'est un parti, au fond, intérieur, puisque c'est composé d'exilés Tutsis et Hutus du Rwanda et un parti politique, c'est un mouvement politique, c'est pas du tout un mouvement, je veux dire, ethnique, donc, cet aveuglement, mais caractéristique, continue, et on peut le dire, volontaire aussi, eh bien, tout ça, c'est des responsabilités qu'on a établies et qui sont, je veux dire, impressionnantes, impressionnantes, et notre dernier chapitre qui fait, en gros, trois chapitres, le chapitre 7, je veux dire, ça s'appelle gouverner l'État dans la crise rwandaise, on analyse l'État républicain au regard de la crise et ce qu'on voit est quand même assez effarant et ça, si les Français l'avaient su, les Français auraient dit on arrête cette politique, on arrête cet engagement au Rwanda, comme par exemple le ministre de la Défense, Pierre Jacques, a dit, il faut arrêter. Donc, oui, les responsabilités, elles sont écrasantes et on le dit et c'est vraiment quelque chose qui, je veux dire, jette un regard absolument terrible sur effectivement le fonctionnement d'une république à l'époque. Alors, sur la question de la complicité, nous avons choisi, nous avons assumé cette question en historien, pas en juge, en historien. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Parce qu'on savait qu'on allait nous poser la question. Parce qu'au fond, c'est quand même une des grandes questions qui se posent depuis, depuis, donc, depuis les génocides. Voilà, août 1994, c'est les questions qui ont été posées et du reste, qui, je veux dire, le président Kagame, qui à l'époque, je veux dire, était ministre de la Défense, dans le New York Times le 8 novembre 1994, dit qu'il pose la question de certains responsables français complices du génocide. Et je veux dire, cette question, effectivement, est tout à fait légitime au vu de l'implication française au Rwanda. Donc nous, nous avons effectivement assumé cette question. En gros, il y a un moment, si vous voulez, il faut assumer les questions, il ne faut pas tourner autour du pot, etc. Voilà, on n'a plus le temps maintenant, donc il faut effectivement assumer les questions. Donc nous avons assumé cette question de la complicité parce qu'on savait qu'on allait nous la poser. Et donc, nous l'avons assumé en tant qu'historien, c'est-à-dire, en faisant deux choses. D'abord, au fond, on a le droit, même si on n'est pas des juristes, de considérer ce qu'est la complicité. On a le droit, en tant qu'historien, de la considérer. Nous avons dit, la complicité du génocide, c'est lorsque on s'associe intentionnellement à l'acte génocidaire, à l'entreprise génocidaire. Donc, c'est en gros ce qui s'est passé avec la France de Vichy qui intentionnellement, effectivement, s'est associée à la solution finale. Donc, ce que nous, on a constaté, c'est que dans les archives que nous avons consultées, c'est-à-dire, des dizaines de milliers d'archives, aucun document ne montre que des responsables français ou François Mitterrand ou les gens qui l'entourent n'ont souhaité l'extermination des Tutsis et ont soutenu la volonté génocidaire des groupes qui entouraient le présent Abiyarimana et que l'on connaît. Donc, ça, on a pu le constater. Donc, on a fait cette réponse-là. Mais cette réponse, c'est une réponse d'historien. Il faut vraiment la mesurer à travers, effectivement, notre travail. Docteur Timonio, vous avez travaillé en tant que Rwandais sur la question. Tout à l'heure, vous avez évoqué déjà le travail que vous avez abattu pour ce qui était de la commission Moutio. Le travail de votre commission a vu les choses avec le même regard. Pouvez-vous le même regard sur se basant sur ce que vous avez fait comme travail ? Est-ce que vous comprenez cette phrase ? Il y a un certain nombre de choses qui transparaissent dans le travail que nous avons fait avec la commission Moutio en interrogeant les Rwandais qui ont interagi avec le Français. Il y a un certain de choses qu'on retrouve dans les documents d'archives. Il faut peut-être préciser à nos téléspectateurs que cette commission date d'une dizaine d'années. C'est 2006-2006-2007. Il fallait préciser et la placer dans le temps. Pour revenir un peu à l'histoire, c'est la commission Moutio qui a provoqué l'enquête Brugger. Le jour où on a sorti, on a commencé à faire des auditions publiques. Trois jours après, Brugger a lancé ses mandats d'arrêt. Je dirais que la plupart des choses que nous avons vues à travers les yeux des Rwandais au Rwanda à l'époque, un certain nombre de ces choses-là se retrouvent dans les documents officiels. Mais pas tout. Par exemple, nous avons rencontré et ça, ça se retrouve dans les reportages de pas mal journalistes français, notamment, l'aide à la formation des Naramwe. que ce soit à Mucamira, que ce soit dans le Zancan, dans le Moutara, il y a un certain nombre de Rwandais qui nous ont dit que nous étions des Naramwe. C'était très clair et nous avons reçu un soutien dans notre formation par des Français qui voyaient très bien qu'on était des civils. Ça, c'est une première chose. Un autre élément aussi très important qui ressort très fortement, c'est par rapport à Bicicero. Les gens qui n'ont pas été à Bicicero physiquement ne se rendent pas compte le caractère très rapproché de ce qui se passait à Bicicero du camp militaire français qui était en dessous de Bicicero à quelques kilomètres. C'est vraiment pas très très loin. D'une part et d'autre part aussi ils nous ont dit les gens qui étaient là nous ont dit que les Français avaient des barrières et les tueurs qui ont dit tuer les gens de Bicicero traversaient les barrières. pendant trois jours mais l'affaire au fusil. Donc ils allaient ils montaient ils descendaient tous les matins et ils redescendaient après. Rien ne laissait présager ou pouvait montrer qu'il y aurait eu des combattants du FPR là-bas par le comportement des tueurs. Maintenant il y a un autre élément qui est quand même extrêmement douloureux c'est la prise en charge médicale des rescapés des génocides à Goma. Il y a eu des abus et prise de Bicicero par les hélicoptères vers Goma. l'unité médicale française il y a eu des abus terribles de toutes sortes des amputations abusives jusqu'à ce que les blessés ont arrêté de se faire soigner parce qu'ils voyaient que ce qu'on leur faisait était abusif. Et donc ça c'est un point quand même assez poignant je pense qu'il faudrait qu'il y a un moment qu'on essaie de revenir dessus et il faudrait peut-être aussi poser la question aux responsables médicaux pourquoi ils avaient agi comme cela ou alors répondre par rapport aux accusations par rapport à ça. L'autre élément aussi qui est quand même très douloureux par rapport à l'expérience des Rwandais c'est le viol et les maltraitances des réfugiés rwandais Tutsi dans le camp de Nyarushishi à Kanembe voilà des jeunes filles se sont fait violer il y avait très peu de nourriture certains se se donnaient pour pouvoir manger certains réfugiés étaient obligés de quitter le camp pour chercher la nourriture alors qu'il y avait des barrières d'Inneramwe parce qu'il y avait des barrières des français mais les barrières des français étaient doublées par une barrière d'Inneramwe et ça les français le voyaient voilà donc il y a un certain de choses qu'on ne retrouve pas dans les archives et que quand on est sur le terrain on voit maintenant je vais revenir rapidement sur les conclusions moi je sépare en deux les conclusions de façon très claire il y a la première la conclusion qui parle de responsabilité lourde et accablante de la France par rapport à ce qui s'est passé entre 90 et 94 et ensuite il y a la question de la complicité la question de la complicité moi je ne m'y attarde pas trop parce qu'elle vient à la fin du rapport sans une grande argumentation pour moi elle vient vraiment comme une espèce d'arrière-pensée mais pour moi l'essentiel c'est vraiment la première partie des conclusions ça veut dire des responsabilités lourdes et accablantes c'est la première fois qu'une institution française reconnaît aussi clairement et aussi fortement la lourdeur des responsabilités de la France durant cette période-là et ça c'est une chose sur laquelle je pense qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on apprécie à sa juste valeur et pour moi c'est vraiment l'essentiel que je retire du rapport Duclair maintenant il y a le rapport Duclair maintenant il y a aussi l'après-rapport Duclair qui devient presque aussi intéressant que le rapport Duclair pratiquement je suis heureux d'entendre que M. Duclair disait que parmi leurs objectifs c'était la libération de la parole et bien oui elle commence à se faire il y a un certain nombre de haut-gradés militaires des généraux qui étaient actifs au Rwanda à l'époque qui commencent à parler il y a une interview extrêmement intéressante de médecins sans frontières comment il s'en fait encore l'ancien des médecins sans frontières Bernard Kouchner qui dit on parle d'aveuglement mais l'aveuglement était volontaire de façon très très claire il dit j'ai parlé à un moutilérant je lui ai dit ce qui se passait il m'a dit non tu exagères mais je voyais bien qu'il savait tous ce qui se passait donc je pense que l'objectif si c'était l'objectif mais en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui c'est une libération de la parole et je pense qu'il faut aussi quand même voir un peu pourquoi ça se fait je pense que comme la commission du clair a accepté ces responsabilités là je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont encore attachées à l'état à cause de ce qu'ils faisaient à l'époque se sont sentis maintenant autorisés à parler et je pense que c'est un apport extrêmement important du rapport du clair et moi j'ai l'impression que le rapport du clair n'est qu'une étape il y a beaucoup de choses qui vont se développer dans les jours ou dans les mois qui vont venir professeur du clair il y a vous avez parlé de et même le docteur Timonio parle il a parlé de Bernard Kouchner qui s'est adressé au président de la république de l'époque François Mitterrand mais on parle des rapports entre le Rwanda et la France à l'époque déjà qui sont à plusieurs dimensions déjà il y a des rapports politiques il y a des rapports sur le plan militaire on a le secrétaire général à l'Elysée à l'époque qui est Hubert Védrine on a déjà le général Keno qui était le chef d'état-major particulier du président Mitterrand et tous ces deux canons c'est par ces deux canons on peut en tout cas s'imaginer que les informations pouvaient passer des informations militaires et politiques et même de la diplomatie tout ce qu'on veut au cours de vos de vos travails est-ce que c'est plus sur le plan militaire que vous avez eu des informations disons les archives qui vous ont plus informé c'est sur le plan militaire ou c'est des archives du côté politique je dirais en fait c'est un peu des deux c'est à dire qu'au niveau militaire il faut distinguer ce qui relève du politico-militaire c'est à dire l'état-major particulier l'état-major des armées le cabinet du ministre de la défense le cabinet du premier ministre donc voilà ça c'est le politico-militaire et puis après il y a effectivement les militaires en particulier qui sont sur le terrain et qui donc obéissent aux ordres et ce qu'on a vu quand même c'est que il y a beaucoup de militaires qui manifestent par des rapports un malaise devant ce qu'on leur demande de faire un double malaise c'est à dire d'abord l'opacité des ordres ils ne savent pas très bien ils se rendent compte qu'il y a des ordres qui parlent directement de l'Elysée voilà on est sur les damis hop on a sur des rapports des damis le fait que voilà l'Elysée a décidé ça en quoi l'Elysée je veux dire vient décider quoi que ce soit sur une opération militaire de cette nature donc il y a un malaise sur la forme sur voilà c'est toutes ces chaînes parallèles tout ça et puis un malaise sur le fond c'est à dire que en gros on demande à normalement à nos rois de protéger les ressortissants et puis finalement en fait nos rois ils sont vraiment à la limite de l'action directe contre le FPR c'est très très tangent mais il y a un moment où quasiment c'est nos rois qui est très très proche de faire la guerre au FPR et puis les damis effectivement ils sont là pour former donc l'armée rwandaise mais quand vous avez une armée rwandaise qui est passée de 5000 hommes en 90 à 25 000 un an plus tard ben forcément ils se disent et c'est ce que vous disiez donc Jean-Paul c'est que je veux dire au fond comment ça se passe comment est-ce que la France en arrive à former des miliciens c'est-à-dire qu'il suffit de mettre une veste militaire sur un civil pour monter à 25 000 hommes forcément ben on recrue des tas de gens qui ne sont pas des soldats de carrière et donc la France ne sait pas quelle forme des miliciens mais il se trouve que effectivement ce ne sont pas des soldats professionnels qui vont et viennent qui sont dans l'armée qui en sortent et donc au final effectivement sans le savoir mais du fait je veux dire de cette aide massive à un régime présidentiel à Dabi Arimana qui surarme qui militarise le Rwanda qui surarme le Rwanda et bien on en arrive effectivement à des situations comme celle-ci donc ça c'est ce qu'on a appris et donc au niveau effectivement politique et diplomatique ce que l'on voit c'est que l'information elle remonte elle remonte énormément les attachés militaires de défense les spécialistes un certain nombre justement de rapports de militaires l'ambassadeur de France à Campala Yannick Gérard qui documente très bien sur ce qu'est réellement le FPR il y a plein de canaux d'enseignement la DGSE les services secrets font des notes des fiches que toutes ces fiches ont été déclassifiées elles sont ouvertes au public tout le monde peut les voir aux archives nationales et donc tout ça ça remonte et là on voit très bien le filtrage c'est-à-dire que tout est écarté je prends un exemple parce qu'il faut prendre des exemples très précis le général Keno chef de l'état-major particulier du Prenne-la-République demande à la DGSE de trouver les preuves de l'implication massive de l'Ouganda dans les attaques du FPR la DGSE envoie une mission au nord du Rwanda entre l'Ouganda etc le nord du Rwanda ils y vont bon et au bout de quelques mois la mission revient le sous-chef opération de la DGSE va à l'Elysée porter le résultat de l'enquête et là on a vu dans les archives de la DGSE aucune preuve avérée du soutien massif de l'Ouganda au FPR donc le général Keno il a l'information il a l'information est-ce qu'il va changer qu'est-ce qu'il en fait et bien rien il ne modifie pas la nature des notes qu'il envoie à François Mitterrand donc là ça pose un vrai problème de gouvernance et même au-delà c'est-à-dire qu'il y a une volonté donc délibérée d'écarter tout ce qui ne va pas dans la ligne idéologique dans la grille de lecture appliquée au Rwanda et cette grille de lecture elle est je veux dire contraire à la réalité même oui docteur je vais rebondir sur cette note là que j'ai eue dans le rapport avec beaucoup d'intérêt cette note là elle est très intéressante parce qu'elle est claire aussi un petit peu dépend de l'histoire du Rwanda cette note là explique par exemple que le FPR en quittant l'Ouganda est parti avec un arbrement extrêmement léger ils auraient pu amener plus que cela s'il y avait un appui substantiel de l'Ouganda ils auraient amené beaucoup plus que cela et la note dit s'ils n'ont pas réussi à aller à Kigali directement c'est parce que ils n'avaient pas amené des armes lourdes s'ils avaient amené des armes lourdes ils seraient arrivés à Kigali rapidement donc c'est une note extrêmement importante et intéressante même dans l'histoire propre du Rwanda en dehors même de la France mais là dessus n'est-ce pas là si des rapports comme ça ont pu disons tomber sous les yeux des responsables des preneurs des décisions de l'époque et qu'on puisse fermer l'oeil ou peut-être que ça ne servait pas forcément la ligne politique qui avait déjà été définie n'est-ce pas là même quand le grand public ou le citoyen lambda pointe du doigt en disant il y a eu une complicité ou sinon une passivité disons une passivité en tout cas qui qui suscite une sorte de qui suscite une sorte de donc on pointe du doigt la responsabilité de cet homme politique qui aurait dû éviter oui le rapport pointe du doigt je pense et clarifie beaucoup la ligne de commandement que ce soit pas au plan militaire mais au plan politique et identifier de façon très claire les responsables politiques qui sont à la base de cette dérive là en premier lieu le président Mitterrand mais aussi ses principaux conseillers militaires à savoir le journal Kénaud et Houchon qui était son adjoint qui était son adjoint maintenant pour revenir rapidement sur la question de la complicité je n'avais pas répondu à la question qui vient dans les conclusions du rapport du clair la définition de complicité qui est utilisée est quand même très étroite à savoir pas de preuve d'intentionnalité génocidaire mais il y a un arrêté de la de la cour pénale internationale de Arusha il y a une jurisprudence par rapport au procès à Kayezou qui explique qu'il peut avoir complicité sans avoir intention génocidaire mais plutôt il faut qu'il y ait une aide directe et substantielle or dans le corps du rapport du clair il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens-là donc je pense que cette question-là n'est pas n'est pas réglée du tout au contraire je pense c'est même une des voies de développement des effets de rapport du clair après sa sortie vous avez cité le cas précis des Bicicero il y a Patrick de Saint-Exupéry quelqu'un que vous connaissez très bien lui qui a été à Bicicero déjà le 27 juin 94 juste avant que les 30 n'arrivent avec le massacre de Bicicero lui dans son ouvrage Les complices de l'inavouable lui il cite nommément c'est vrai qu'il est un peu dans votre position de journaliste mais pas de juge en tout cas il ne fait pas du droit il montre effectivement il y a cela plusieurs années la connaissance des faits la connaissance des choses qui étaient en train de se passer mais les langues ne se sont jamais déliées pour au moins dire non à ceci juste dire un mot est-ce que vous vous dites aujourd'hui que si cela est resté ou si cette situation est restée telle qu'elle est même 27 ans après c'est parce que également certaines personnes se disent qu'il y avait mieux à faire à l'époque ou ils en savaient plus qu'ils n'ont agi alors ça c'est une question extrêmement intéressante et je vous remercie en fait c'est vrai que la question qu'on peut se poser aujourd'hui c'est pourquoi effectivement le colonel Galinier le général Sarthe le général Varret Alain Juppé peut-être demain Edouard Balladur Pierre Jacques je ne sais pas bon pourquoi ces hautes personnalités parlent aujourd'hui alors qu'elles n'ont pas parlé auparavant et elles parlent au nom de la vérité pour la vérité c'est parce que c'est vrai que il y avait cette crainte quand même que dès lors qu'on avait une parole de vérité elle pouvait alimenter des procédures judiciaires c'est vrai c'est dans la réalité et donc les gens les anciens responsables se sont protégés par le silence il faut le reconnaître voilà c'est l'effet alors la question je crois sur la complicité et ce que vient de dire effectivement Jean-Paul Kimino est vraiment intéressante et pose un problème fondamental de qu'est-ce qu'on fait avec la vérité historique parce qu'effectivement vous avez raison c'est vrai que ce qu'on établit peut permettre par application de la définition de la Cour pénale internationale sur la responsabilité de relancer effectivement une procédure contre la France et contre des responsables français maintenant je crois que la question est posée à tout le monde de savoir ce qu'il faut faire c'est-à-dire aujourd'hui avec notre rapport le rapport de la commission de recherche et je n'oublie pas aussi qu'est annoncé un rapport de recherche par le Rwanda et ça serait intéressant aussi de savoir et je pense qu'on va le savoir assez vite puisqu'il devrait je veux dire à la fin du mois être rendu public savoir aussi dans quelle direction va ce rapport et si finalement les deux rapports d'une certaine manière se complètent parce que voilà il faut quand même dire aux téléspectateurs sur les faits il n'y a qu'une vérité je veux dire il n'y a pas 36 vérités effectivement les historiens il y a des vérités d'interprétation mais sur les faits voilà il n'y a qu'une seule vérité donc moi j'ai bon espoir que dans la mesure qu'on a fait ce travail de vérité des faits à partir de milliers d'archives on en arrive effectivement à ce que le rapport de la commission donc de recherche du Rwanda soit effectivement assez proche je ne sais pas encore mais assez proche d'une autre donc on aboutit si vous voulez à voilà je veux dire à un constat de vérité historique donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui est-ce qu'il faut considérer qu'il y a une force morale de la vérité historique ce qu'on appelle en France le tribunal de l'histoire qui aujourd'hui est en capacité de juger les faits et de dire voilà effectivement la vérité ou bien se dire qu'on passe par la justice et on relance les procédures judiciaires personnellement sur ce cas-là aujourd'hui je plaiderais pour le tribunal de l'histoire parce que on le sait les procédures judiciaires elles prennent beaucoup de temps elles relancent peut-être aussi certes des avancées de vérité ou la justice mais est-ce que finalement est-ce que la justice elle peut être donnée par la vérité historique je pense que c'est une grande question que c'est pas à moi de la trancher c'est aussi aux survivants c'est aussi aux descendants et victimes mais moi j'appellerais quand même à ce que on considère aujourd'hui l'impact moral du tribunal de l'histoire et que peut-être effectivement on se dise que les plaintes pour complicité peut-être que au fond elles auraient des effets moindres aujourd'hui que l'effet qu'on est en train de voir au fond de la vérité historique Docteur Kimonio c'est un point c'est un point important parce que effectivement il y a différentes choses qui sont possibles à partir même du rapport Ducler d'une part mais d'autre part aussi il faut aussi prendre en considération la multiplicité des acteurs ou des parties prenantes les premières les plus importantes sont bien sûr les suivantes génocides mais ils ne sont pas les seuls il y a l'état français il y a l'état rwandais il y a la société civile française donc moi je je ne voudrais pas me prononcer par rapport à cette question là parce que moi je ne suis pas un rescapé du génocide en tant que tel mais si un rescapé du génocide se sent comme ça la volonté de porter plainte par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux responsables français qui ont agi à l'époque du génocide moi je je le soutiendrai plutôt voilà par exemple toujours dans je ne vous interromps pas quand vous parlez des responsables de l'époque quelqu'un comme Alain Juppé qui était ministre des affaires étrangères à l'époque juste après la sortie de votre rapport il dit que les autorités françaises de l'époque ont manqué de compréhension face à des événements qui appelaient à agir sans délai les événements dont on parle ici c'est le génocide de perpétrer contre les Tutsis dans son action on peut même voir les signes avant-coureurs du génocide qui demandaient d'agir mais je pense que cette question là est presque dépassée maintenant à travers le rapport du clair mais aussi à travers les différentes prises de position des uns et des autres et vous comprenez qu'ils puissent tenir de tels propos seulement après la sortie de ce rapport Alain Juppé je parle d'Alain Juppé bon Alain Juppé oui c'est une des personnalités qui s'est exprimée mais ce que je veux dire la question de l'ignorance et de l'aveuglement je pense qu'on commence à la dépasser que ce soit par exemple Kouchner qui dit non l'aveuglement était volontaire que ce soit le général Varret qui dit j'ai expliqué qu'il allait y avoir des massacres et j'étais certain c'était pas une question de probabilité j'étais certain que si on continuait il allait y avoir des massacres donc la question de l'aveuglement ou de ne pas connaître elle est dépassée par ailleurs l'institut François Mitterrand ne parle plus d'aveuglement ou d'ignorance elle apporte une explication totalement surprenante elle dit qu'en fait le François Mitterrand a aidé le gouvernement afghanistan parce qu'il pensait que si le FPR gagnait la guerre il allait y avoir des massacres et que donc pour empêcher les massacres ils ont soutenu les gens qui étaient les plus probables de commettre ces massacres là c'est un raisonnement assez spécieux mais je pense que ce raisonnement vient du fait que la position de dire qu'il y avait aveuglement ou qu'il y avait ignorance n'est plus tonable Professeur Duclair les faits c'est le travail des scientifiques des historiens de présenter les faits mais chacun selon son domaine il en fait ce qu'il veut le politique agit bien sûr les hommes des droits également vous dites que ce que vous avez présenté comme travail est un sous-bassement ce sont des jalons que vous avez posés pour la justice je suis sur le terrain du droit mais également pour l'ouverture politique diplomatique entre le Rwanda et la France alors peut-être juste un point de précision par rapport à ce que dit Jean-Paul Kimino sur effectivement les argumentations qui aujourd'hui tentent de nous expliquer la position des uns les autres ce qui est important c'est de se demander qu'est-ce qu'il y a dans les archives dans les archives on n'a jamais lu ce type d'argumentaire et le type d'argumentaire c'était qu'effectivement il y avait une minorité ethnique c'est-à-dire le FPR qui voulait au fond détruire ce qui était la démocratie rwandais c'est-à-dire le peuple majoritaire et que donc c'était un coup d'état face auquel il fallait effectivement s'opposer en plus un coup d'état venu d'Ouganda c'était même l'Ouganda donc ça voilà c'était ça les argumentaires donc il ne faut quand même pas qu'aujourd'hui on refasse des argumentaires qui ne sont pas du tout validés par la documentation par effectivement les points de vue défendus à l'époque ça c'est important quand même il ne faut pas que le commentaire commence effectivement à nous dire que c'est la vérité alors que la vérité quand même archivistique elle est extrêmement puissante maintenant sur l'usage de notre rapport d'abord moi j'ai bien dit effectivement que je suis je vais dire historien et je crois je veux dire en la force je veux dire de la vérité historique pour faire avancer les sociétés moi mes premiers travaux sont les travaux sur l'affaire Dreyfus bon à l'affaire Dreyfus les coupables n'ont jamais été condamnés Dreyfus a été réhabilité et moi ce que j'observe c'est que il y a aujourd'hui une force de la vérité sur l'affaire Dreyfus qui montre bien qu'effectivement Dreyfus est innocent il a été victime d'une conspiration et aujourd'hui les valeurs Dreyfusard sont celles de la république française et ça je le mesure à travers la force de la vérité historique donc c'est pour ça que j'ai bien indiqué que moi je préférerais que avec les travaux de notre commission les travaux de la commission de recherche du Rwanda qui viendra bientôt à être révélée qu'on puisse aboutir je veux dire à voilà se fonder une action sur la vérité historique voilà et bien sûr si effectivement les juges veulent utiliser notre rapport notre rapport il est libre à tout le monde donc voilà donc il y a voilà il n'y a aucun souci de notre point de vue là mais j'ai donné quand même je veux dire une direction de réflexion qui est celle de la commission voilà nous on croit effectivement dans la force de la vérité historique c'est quand même un élément très important alors maintenant qu'est-ce qui peut se passer moi ce que je note si vous voulez c'est deux choses premièrement au-delà de la réception favorable qu'on a vu de ces prises de paroles courageuses qui sont quand même tout à fait exceptionnelles et moi je salue vraiment ces textes très élevés que l'on a pu lire dans la presse et notamment dans le monde donc il s'est passé deux choses il s'est passé d'abord que le premier de la république Emmanuel Macron pardon Emmanuel Macron a reçu le rapport lors d'une cérémonie très marquante où il a passé beaucoup de temps avec les chercheurs tous les chercheurs de la commission se sont exprimés donc il a il y a eu un dialogue très intéressant non il a vraiment pris au sérieux je veux dire ce travail scientifique à un moment où on le sait la recherche a pu être critiquée par exemple par la ministre de l'enseignement supérieur donc là il a voulu marquer effectivement c'était très important et du reste il a fait un communiqué vraiment très favorable au travail de la commission donc c'est important qu'on ait là un président de la république qui appuie tant le travail de la recherche et puis voilà je suis à Kigali et pourquoi je suis à Kigali parce que le président Paul Kagame a souhaité recevoir le rapport il faut mesurer aussi ce que ça représente c'est à dire que je veux dire un chef d'état je veux dire d'une nation importante qui compte je veux dire on le sait en Afrique et dans le monde qui prend du temps pour recevoir le rapport d'une commission de recherche établie par un pays la France qui quand même je veux dire a fait beaucoup souffrir le Rwanda je veux dire il faut lui dire clairement entre 90 et 93 le Rwanda c'est un pays qui a besoin de développement qui a besoin de développer son agriculture qui fait face à une épidicida terrible et qu'est-ce qu'on fait et bien on déverse je veux dire des dizaines de milliers d'armes de munitions je veux dire on suréquipe une armée je veux dire tout ça au détriment de la société rwandaise qui a ensuite je veux dire subi de plein fouet un génocide l'élimination des Hutus démocrates puis je veux dire ce pays qui est dans une situation absolument terrible il faut imaginer ce qu'est le Rwanda je veux dire en novembre 1994 il faut qu'on l'imagine il y a un million de morts et bien ce pays il n'est pas invité au sommet de Biarritz il ne bénéficie pas d'une aide massive je veux dire de la communauté internationale quand l'Europe a été ravagée les américains ont fait le plan Marshall pour donner des sommes considérables donc et c'est la France qui refuse d'inviter le Rwanda au sommet franco-africain et ça va continuer donc j'ai trouvé que le président Paul Kagame a fait preuve d'une générosité en acceptant de me recevoir de recevoir le rapport et en passant une heure et quart avec moi et ces ministres présents pour échanger sur et bien sur l'histoire du Rwanda sur l'histoire du FPR sur le rôle de la vérité en histoire et comme capacité je veux dire de justice et donc je le remercie effectivement il y a une générosité et encore une fois de voir des chefs d'État passer du temps avec des chercheurs sur la recherche au-delà je veux dire du sujet qui nous intéresse et qui est majeur c'est plutôt rassurant n'est-ce pas docteur ? Tout à fait chercheur maintenant que vous êtes également docteur Timonio vous ce rapport déjà vous avez donné votre votre avis sur sur ces conclusions mais d'une manière pratique vous dites que sur quel terrain ce rapport va apporter déjà un plus déjà le rapport il corrobore et valide un certain nombre de choses qui ont été écrites pendant de longues années que ce soit d'autres documents officiels ou alors des travaux de 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 chercheurs et de journalistes en particulier donc c'est déjà une bonne chose mais moi je pense que vraiment la nouveauté du rapport c'est par rapport à ses conclusions et surtout par rapport à celle qui reconnaît une responsabilité lourde et accablante je pense que c'est vraiment le coeur de la contribution du rapport par rapport à la question qui nous concerne est-ce que vous êtes historien mais également le le côté politique vous n'êtes pas indifférent également est-ce que on peut dire que c'est ce rapport vu qu'il est plutôt acclamé de part et d'autre je parle du côté de la France et du côté du Rwanda est-ce que ça va apporter quelque chose de plus dans le réchauffement des relations entre les deux pays bien entendu sans oublier la justice ou sans ignorer la justice ou la mémoire Vincent le disait il disait que c'est quand même quelque chose d'assez particulier de voir que deux états et deux présidents de la république finalement communiquent à travers un travail d'historien c'est assez inédit je pense et c'est une très bonne chose pour les historiens et les chercheurs que nous sommes mais maintenant par rapport à la question politique en tant que telle moi je pense qu'il y a un certain nombre d'indéterminés pour le moment ça c'est une première chose par rapport à la suite du rapport en tant que tel et maintenant par rapport au rapport entre la France et le Rwanda ce que le rapport apporte je pense que c'est un pas de plus dans le réchauffement des relations entre les deux pays même s'il faut voir que déjà le fait de commissionner ce rapport là était déjà allé dans ce sens là et surtout la feuille de route qui était donnée à l'équipe donc une indépendance académique totale il y a un certain nombre de choses les états ont d'autres intérêts que les individus deux pays ne peuvent pas s'ignorer éternellement et au bout d'un moment il faut faire la part des choses faire la part des choses entre les relations entre les deux états et la question de la mémoire même s'il y a des liens entre les deux mais l'un ne peut pas complètement déterminer l'autre et ce qu'on voit c'est qu'il y a un réchauffement entre le Rwanda et la France pour un certain des raisons des intérêts très bien compris pour le Rwanda et il y a la question encore épineuse et qui n'est pas encore terminée de la mémoire mais encore une fois dans ce débat là il ne faut jamais oublier la société civile et quand je parle de la société civile c'est les rescapés c'est Ibuka France en particulier mais c'est aussi les journalistes parce que le travail que la commission du clair a fait c'est un petit peu l'aboutissement des efforts de cette société civile je voudrais rappeler un fait très précis mais qui est vraiment assez saisissant la mission qu'il laisse a été provoquée par la série d'articles de Saint-Exupéry une série d'articles dans le Figaro qui ont fait un tel bruit que l'État français se devait de répondre par un minimum d'ouverture par rapport à ce qui s'était passé et donc il y a une espèce de va-et-vient entre la société civile et les institutions françaises en particulier mais ce que je veux dire c'est que ce rapport là doit aussi être vu dans ce cadre là de ces différents acteurs Professeur peut-être pour terminer vous avez en vous présentant j'ai dit que vous étiez un spécialiste des génocides vous avez écrit sur le génocide arménien notamment l'ouvrage que vous avez intitulé comprendre le génocide arménien de 1915 à nos jours déjà lorsqu'on voit le génocide de 1915 à nos jours entre 1915 à nos jours il y a 1945 avec le génocide contre les juifs la Shoah il y a le génocide commis contre les Tutsis je parle aux scientifiques que vous êtes à l'historien que vous êtes avec notamment le mot plus jamais est-ce que l'humanité apprend vraiment en tout cas l'humanité elle apprend malheureusement avec le génocide des Tutsis parce qu'on a pensé effectivement en 1945 au vu je veux dire de l'effroi que constituait la Shoah la découverte de la Shoah avec aussi donc l'adoption à l'unanimité à Paris le 9 décembre 1948 de la convention pour la prévention de la répression du crime de génocide qui a été élaborée par Raphaël Lemkin sur la base pas seulement de la Shoah mais aussi de son étude de l'extermination des Arméniens il faut le souligner on pensait voilà que le monde avait des éléments permettant de repousser un génocide en fait c'était une grave erreur notamment parce que la convention n'a pas amené la création d'une cour pénale qui aurait dû effectivement être prête à agir et parce que voilà l'idée c'est que vraiment les génocides étaient balayés désormais de l'histoire mondiale ce qui s'est passé avec le chiffre des Tutsis c'est aussi de graves méconnaissances à la fois de l'outil de la convention moi j'ai été frappé on a été frappé dans la commission par le fait que les diplomates qui sont censés connaître les traités internationaux et la France a signé le traité de la convention et bien ne jamais mentionner l'outil de la convention pour penser en particulier ce qu'ils appellent les pogroms c'est à dire que l'ambassadeur Martre il voit bien que ce qui se passe dans le Bouguessera c'est pas des massacres je veux dire habituels c'est qu'il y a une organisation du massacre des Tutsis spécifique qui montre qu'un processus génocitaire est en cours mais il n'utilise pas l'outil de la convention de 1948 donc ça c'est un problème majeur effectivement et d'autre part à l'époque en 1980 entre 90 et 94 le travail sur le génocide des Arméniens et n'a pas été mené de manière très forte en raison aussi je veux dire et je vais y revenir dans un instant dire du négationnisme de l'état turc et or en fait le génocide des Arméniens aurait pu permettre de comprendre notamment ce qu'on a appelé le génocide des voisins qui s'est réalisé au Rwanda parce que le génocide des Arméniens c'est aussi un génocide des voisins des voisins qui assaillent détruisent exterminent les Arméniens sur les routes de la déportation c'est certain que le génocide des Arméniens ne ressemble pas à la planification industrielle de la Shoah donc on n'a peut-être pas si on dit un génocide c'est la Shoah on n'a pas suffisamment vite compris que ce n'était pas des massacres de Tutsis mais c'était un génocide contre les Tutsis mais si on avait mieux travaillé le génocide des Arméniens on aurait compris que c'était un génocide et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait aussi c'est en raison effectivement du négationnisme le négationnisme du génocide des Arméniens a empêché la connaissance sur le génocide des Arméniens et le négationnisme sur le génocide des Tutsis empêche la connaissance sur le génocide des Tutsis et donc il faut aussi combattre le négationnisme du génocide des Tutsis et je pense que c'est le travail historique qui le permet mon collègue Grémond Kerbockian qui était dans la commission qui a fait un grand travail est aussi l'auteur en 2006 du génocide des Arméniens c'est effectivement une somme de plus de 1000 pages et ça a quand même donné un coup d'arrêt au négationnisme du génocide des Arméniens donc continuons effectivement le travail et le travail en commun et moi je me félicite aussi qu'il y ait un rapport du Rwanda sur les événements qui va bientôt sortir il faut travailler à égalité et je veux dire ce n'est pas uniquement la France qui doit effectivement construire les chercheurs français qui doivent construire la vérité historique il faut absolument qu'il y ait une construction commune et je me félicite de ce rapport Professeur Vincent Duclair merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et au docteur Jean-Paul Kimonyo chercheur rwandais à tous les deux je dis merci beaucoup merci également à nos téléspectateurs l'émission c'est majuscule propos majuscule propos qui revient chaque dimanche à pareille heure merci de nous être fidèles et très prochainement pour un nouveau numéro au revoir Ménage